et bonjour à vous amis passionnés d'histoire et fans de jeux vidéo c'est family on se retrouve sur victoria 3 avec comme objectif de former l'australie alors l'australie comme vous savez c'est un fantoche au début dans les en 1839 de l'empire britannique c'est pour cela que je vais devoir quand même plutôt me libérer et aussi en même temps gagné le terrain de la puissance en attendant j'ai quand même déjà fait un petit truc j'ai commencé à faire instaurer les affaires coloniales parce que oui nous sommes dans une zone avec beaucoup de colonies à prendre une petite île un peu partout à prendre que c'est toujours intéressant de faire ça alors nous si vous êtes passionné aussi d'histoire que vous aimez sur contenu n'hésitez pas à vous abonner ça soutient mon travail déjà on va arrêter pour une manufacture et on va commencer à produire un peu plus de non pas ici on n'a pas ce paysan en fait on a vraiment une population est très petite dans toute petite on n'a même pas un million d'habitants même pas c'est une toute petite population qu'on parle à l'habitude comme vous pouvez voir par exemple de la ville de canberra canberra ils sont 162 mille c'est peu je peux quand même vu le nombre qu'il peut avoir de tout pays en chine ils sont un peu ouais 358 millions on n'est même pas on n'aime pas un million à l'une personne et du coup on va devoir coloniser le plus possible en même temps robin c'est pas communisé mais c'est plus reprendre les terres à côté pour faire une australie puissante voilà et se libérer en même temps mais parce qu'il faut se libérer mais j'ai quand même à voir comme ça par l'empire britannique notre vie non il faut se libérer on va commencer de jamais des impôts un peu chez nous on a des sortes de micro révolte pour qu'ils sont en colère parce que rire aux radicaux c'est des ruraux est d'accord ils sont en colère parce que ils sont pas en colère petit bourgeois affaire intérieure petit bourgeois juste pour ça qu'ils sont en colère ce que assez je suis même pas sûr que ça passait pour eux les ruraux ils sont vraiment juste en colère parce qu'ils sont en colère ça n'avance pas plus un soldat parce que notre état est pas très 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 puissant non pas du tout même sont malheureux l'église comme si je commence à faire une un royaume le gros problème c'est que les intellectuels ne veulent pas un peu logique je comprends je les comprends un peu c'est par son total c'est pas près de se faire lever de paysans qu'est ce qu'ils préfèrent plaire aux ruraux peut dire agraire la ruraux et c'est que des petites personnes qu'ils aiment pas trop bas les ruraux ils seront contents voilà mouvement agraire c'est parti pourquoi pas toujours en vote des riches on peut pas faire mieux pour les paysans qui vont gouverner notre population bien sûr les paysans toujours pas il faudrait vraiment qu'on arrive à booster notre production et bâtiment industratif on n'a pas vraiment sans débute on a zéro bâtiment industratif quoi la grande bretagne colise à notre place qu'est ce que c'est que ça vous osez prendre ce territoire que la nouvelle zélande nous appartient donc pas honte un tout petit bout de territoire là et ici alors on prend de plus en plus de territoires petites villes un peu partout remonter niveau puissance parce que j'aurai comment comment on serait si on pouvait pas remonter niveau puissance moins gré à 28% ils en sont contents même discours pour valider la loi bon on va passer à 42 parce qu'on pourrait déclarer après des guerres ces gens là 94e et les périodes la plaza il perd la population chaque mois le gars il en a perdu carrément donc tourne en évolution de population une plus de mille par mois et lui il a peu il a peu de personnes aussi c'est une île vitesse qu'ils vont laisser nous un territoire laissez nous un territoire on ne demande pas grand chose d'ailleurs pour unifier l'australie il faut l'australie méridionale très bien il faut l'australie occidentale qui est divisée en deux parties le l'île du sud l'île du nord l'île du sud et l'île du nord c'est vers le nord et sûrement aussi la tasse ligny bon dans tous les cas il faudrait soit se libérer soit trouver une solution pour réussir à faire j'ai déjà vu le serait se former dans le jeu que je pense que c'est peut-être possible peut-être normalement ça serait possible son gang du de la place durant durant dans les nations importante et plus je pense que plus on va devenir important plus la grande bretagne voudra nous aider à devenir ainsi important et plus ils auront envie de vous libérer son départ n'est pas dans leur priorité de libération malheureusement la dépend ça pourrait être bien parce que la journée combien par mois 1,82 cas comme de l'argent parce que si j'arrête le céréales ça me propose combien même pas un cas bah tiens on va arrêter les céréales ici on va booster comment dire la banque centrale pour lui un peu plus d'argent voilà et on va claque juste ici dans les décrets pour mouvoir une campagne pour faire bien les gens la région victoria pour la reine victoria tout à fait bien compris c'est parti une campagne venir plus de gens plus de gens toujours à les pertes d'emplois il ya pas assez de monde des cadences chez nous d'ailleurs mais niveau de vie bien il est pas mal élevé ça va on est maintenant agraire tant mieux je crois beaucoup trop d'argent pour notre bien c'est pas grave on pourra booster après pour la pour les casernes d'une caserne à faire faire d'autres casernes on va faire deux casernes de plus une grande armée pour un grand pays d'un défi journalier australie unifié mais bon ils prennent tout le terrain bandera et pas que c'est nous rendez notre terrain d'où ils nous prennent tout ils sont perdent d'habitants c'est incroyable c'est une perte d'habitants et j'ai l'impression qu'on traverse une sécheresse en février bon bah je vais commencer une sécheresse il paraît d'ailleurs n'est plutôt bien niveau gens qui nous aiment bien des gens qui n'aiment pas le capital et en boost à l'air et en plus sont passables qui mangent bien la cantine bon je vais la cantine tant mieux activité migratoire parfait on n'a pas détaillant niveau urbanisation ça va pas n'a pas niveau l'organisation niveau production niveau personnes qui sont heureux d'un coup du blé encore il manque des vêtements des meubles un peu de service alors les services peut améliorer ça les services c'est bon j'améliore voici les services ils sont améliorés niveau de vie parfait la classe au lendemain des services et là tout petit ou le niveau de vie qu'on a à nous c'est que c'est que à 37 1 les 102e celui-là mais passé 51e meilleur pays tant mieux tiens pouvoir promouvoir la campagne de colonie on va quand même récupérer petites îles pourquoi pas pourquoi pas nous fait un peu des munitions à ça mais aussi et c'est une île quand même tant qu'on envoie les bateaux les eaux territoriales australienne étant un terrain ils ont toujours récupéré plus possible c'est l'anglais de tout prix ils ont tout pris ils nous ont tout pris c'est l'anglais notre liberté notre demande par on peut pas exiger indépendance c'est une tristesse donnera dépendant qu'on aura on aura fini tout ça d'ailleurs lui dans pleine révolte là ça une révolution lui-même une révolution alors australie sud révolutionnaire est ce que je serais issus de révolutionnaire s'ils seraient se révoltent est-ce qu'ils sont sous l'autorité impériale et une grande question ils ont que deux troupes un soldat un soldat mais seul avoir trois soldats attention ça rigole pas ça rigole pas du tout à trois soldats dans ce ne rigole pas on n'est pas n'importe qui non à trois soldats donc ça à faire comme il est ici il peut pas viser d'autre part comme si on nous demandait un tout petit bout de terrain c'est une zone avec plein de gens important mais au niveau politique on en est carrément appartient syndicats travailleurs qu'ils augmentent je pense pas que ça va passer ce machin organisation école religieuse pas super école publique oui voilà booster la population avec leurs écoles commencent à venir à mettre des écoles nous développe on n'est pas comme ses gueux à côté de chez nous qui sont aussi je suis pas pourquoi ils sont coupés en trois parties mais bon voilà on est la nouvelle gale du sud encore pas waouh la première fois que j'ai un niveau de vie passable c'est beau le niveau de vie passable existe pour de vrai en plus ils ont passé des spirituels il manque des vêtements un niveau vêtements ce qu'on produit plus de vêtements qu'avant ou pas n'a pas l'air une belle production de vêtements bon sur plus de vêtements on veut une production de vêtements les gars si on a de l'or c'est bien on produit quelque chose on produit quelque chose chez nous c'est déjà bien on perd un peu d'argent normal ça c'est la campagne de promotion pour devenir indépendant et récupérer les territoires d'australie ça ce sera autre chose voilà maintenant plus qu'en 100 jours on arrive à récupérer des bouts de terrain des petites îles ils seront à nous bien sûr on mérite on mérite d'avoir ces îles je suis désolé on mérite largement qui nidine 28 mois il faut toujours plus d'île des petits îlots quoi vraiment content que le niveau de vie enfin passé passable dire qu'on a une belle production population qui mange bien à la cantine on n'a pas de possibilité du tout de déclarer des guerres vu que nous sommes pas encore complètement indépendants malgré notre rang de 58e je ne peux pas déclarer parce que je suis trop cordial avec eux pour éviter une indépendance il n'a pas des gens qui voudraient me soutenir cette guerre d'indépendance et même si je leur signais en réponse le problème ce qu'il faudrait récupérer les territoires à côté quoi au salut occidental où sera les machins du sud même si j'ai déjà vu des fois l'angleterre venir aider ses propres alliés de venir aider les gens qui sont pas ses vassaux voilà c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé aujourd'hui ce sera fini aujourd'hui je déclare l'indépendance de notre australie d'ailleurs lui il est aussi en guerre tant mieux j'ai pas je déclare l'indépendance de l'australie c'est parti on est quatre oui les quatre soldats mais je sais il n'y a pas qu'elle vient d'aider allez les gars qui peut-être sur rassurement des gens espérons et pourtant voilà moins 14 pour lui bon ça fait toujours très très mal une petite bête toute petite bataille pour récupérer bout de terrain eux ils sont en train de s'amuser avec leurs 60 soldats il nous écrase d'ailleurs 60 soldats mais nous c'est pas ce qu'on trouve notre truc d'ailleurs non comme on gala qui à 6 ans trois soldats là il va y est là-bas tu vas continuer à prendre du terrain il faut prendre du terrain les gars allez vous j'ai besoin vous prenez du terrain donc les blanches bientôt peut-être bientôt au moins prendre le terrain maintenant que lui il perd son temps et c'est de reprendre des bouts c'est d'ailleurs même là non en train de perdre nous un peu logique l'armée qu'ils ont on pensait pas vraiment que j'aurais tenu j'aurais tenu mais là waouh je prends du terrain et ils ont sont bloqués que leurs 60 soldats qui sont qui sont un peu très loin de chez eux un peu loin dans le bout du monde ils sont pas de qg du coup leur qg à eux ils se trouvent en angleterre et ça fait que le rationnement et même les ordres trois fois plus long et du coup ils ont du mal à prendre du terrain non tu vas continuer avec d'armes et d'abord tu vas là bas et tu les tiens tu les tiens en joue prépare les empêche c'est sûrement comme ça que c'est passé que la guerre en australie c'est que même si les anglais avaient une plus grande puissance de frappe ils ont rien pu faire vu que les autres qu'ils étaient trois fois plus ils étaient mieux rationnés que c'est leur terrain qui savent se battre dans australie quoi bon là je me bats dans l'australie mais c'est pas très important voilà c'est beau j'ai une paix blanche il veut bien mais non nous on veut la dépendance indépendance sera faite ou pas mais il sera faite et notre indépendance j'ai besoin de devenir indépendant les gars plus que 13 plus que 13 le bateau a passé à presque 100 et on a marre cette guerre comprend un peu au bout du monde il a pas envie de s'embêter trop soit une colonie qui a envie de devenir indépendante capitulation c'est bon la nouvelle galle est libre nous sommes indépendants soldats nous sommes indépendants oui il faut faire l'australie or et maintenant sous vos yeux on va récupérer enfin les territoires qu'il nous faut on va pas et c'est on va essayer de récupérer les territoires qu'il nous faut on voit même si vous faire venir nos petits renforts la grande bretagne normalement ne peut pas venir vu qu'on est en paix avec eux normalement un peu venir c'est quand même fou il est juste incertain le gars d'accord reste incertain mon gars s'il vient il va venir à mince il vient quand même aussi il vient quand même où et qui vient là le soubouna du japon chogounet japon tiens vient mon gars allez mon gars vient on y va on y va c'est parti bon jacques et les deuxièmes guerres il est parti d'ailleurs il faudrait du coup récupérer la tasmanie juste attendre que japon viennent voilà lui très confiant mais le japon est comme là on a quand même le japon notre territoire d'efforts on relance une deuxième guerre on vient à peine de faire la paire pourquoi il vient venir aider l'hôte pourquoi venir aider alors les conquêtes de territoires à faire et fidget sinon l'île du sud il juste ça peut être pas mal pour moi j'aimerais bien voir l'île du sud après ça c'est un objectif de guerre je pourrais pas remplir libérer un sujet l'australie occidentale pour un trait de port dans l'île du sud et après la réparation de guerre on s'apprête pas mal c'est j'arrive à faire l'île du sud je pense pas que je pourrais coloniser à l'entente l'île du sud parti il va libérer l'australie occidentale et l'île du sud allez mon gars ça l'occidentale qui est pas dans la guerre est juste l'angleterre qui tout seul du coup l'angleterre c'est ici il ya le chogunat qui est là avec son armée ses 60 hommes 60 hommes du chogunat qui sont qu'ils ont débarqué oulala quelle tactique mais c'est incroyable mais quelle stratégie impressionnant le joueur français le joueur le chogunat est vraiment ça qu'il faut voir qu'il faut toujours je dis bien toujours améliorer les relations avec les pieds les pieds à côté toujours faire ça toujours améliorer relations hyper important du jour au lendemain ils peuvent venir t'aider parce que ils sont contents ils t'aiment bien c'est tout alors là bas si j'ai bien fait de prendre ce territoire et de l'apprendre entier en deux secondes on m'attendait plus qu'à attendre les assos et anglais qui vont sûrement débarquer j'aime pas trop le bleu pense que c'est pas une belle couleur pour l'australie bleu comme ça je suis pas ça fait spécial fait papier peint papier peint mais bon c'est pas grave notre pays est grand maintenant il n'a plus besoin d'être soumis on a atteint les 1 million d'habitants à vincent quelques 18000 on perd un peu de puissance d'habitants mais bon tu continues ils sont pas encore là allez on avance on avance on avance on avance on avance on avance on pas encore là que leurs 60 soldats qui vont débarquer dans quelques années a essayé de me ralentir mais nous on est là on a pris leur terrain on a perdu un fond qui me font la plus de fond en matière d'après tout le terrain on a pris tout le terrain ils vont se rendre l'angleterre bientôt aussi allez on a pris tout leur terrain c'est fort on est en perte avec de niveau de vie c'est je comprends niveau de vie a bien baissé depuis qu'on a parti on est parti on va refaire du blé pleine guerre l'angleterre le gars il fait du blé deux trucs de ressources de blé il faut aussi un peu de bois un peu de bois toujours pareil dans la capitale la ville de victoria qui n'eut pas du tout sur le nom du jeu et même le nom de la reine des banques on peut attendre du terrain nous tient la guerre de gré d'agitation avec moi j'ai pris ton terrain du coup je m'en fiche un peu voir ce qui va se passer j'attends que tu capitules ou là il arrive il passe il passe à notre armée est bien trop puissante ils ne vous passeront pas ici c'est notre territoire à basse et puis ils ont fait le retour il ya un retour de bâton jamais dire ça faut jamais dire ça il ya un retour de bâton incroyable oui bah il faut envoyer nos soldats ouais mais c'est que je pensais oui tout à fait aïe venez les amis quand est la paix blanche voilà j'ai pu c'est on a la formation qu'est on a des alliés potentiellement pas du tout allié mais bon et on a des petits bastons à côté à faire me dit pas que l'angleterre va revenir le concept n'est que les guerres contre l'angleterre il est partout mais partout l'angleterre il est parti le concept l'angleterre est partout il vient tout le temps il n'a rien à faire mais il vient quand même non mais pourquoi pas pourquoi peut venir c'est mon point il vient pas j'ai eu peur c'était fini j'ai aidé en japon il ya quand même des bugs quand il ya pas seulement il devrait envoyer des soldats sur le front que lui il n'est pas en guerre pour faire un terrain en plus leur niveau au coût diplomatique on est bien comme c'est la population augmente très très peu en ce moment niveau de vie a chuté depuis que j'ai pris le territoire le pire au niveau de vie des petits bouts territoire mais ils sont pas super bien niveau coût diplomatique au niveau diplomatique aussi du coup c'est un terrain ça l'australie et l'île du nord surtout on est indépendant j'ai un bon point nous faut cette île à cette île à l'autre partie l'australie un bout de la nouvelle zélande pourquoi pas parce que parce que pourquoi pas comment il arrive à annexer l'australie occidentale ça passe il paraît et voilà après quelques années de guerre de conquête voici enfin enfin je dis bien enfin l'australie qui a pour être créé on a pris un petit bout n'avait juste pris ici j'ai pris la dernière colonie qui restait là j'ai assujetti la voici la grande montagne voilà on vient juste terminer la guerre finie comme pour le voir a plus toujours en mode succès disponible du coup je n'ai pas fait d'autres choses que jouer ce pays du coup on va pouvoir former l'australie attention 3 2 1 bon l'australie formé c'était pas un défi forcément mais c'était vraiment juste pour former l'australie m'amuser un peu or mais l'australie on a d'autres personnes ont des réserves d'or en plus parfaite ça commence déjà bien et des réserves d'or et voilà on a une australie 40 ans mondiale 40e meilleur pays bon un petit à petit se développer un d'autres territoires à prendre d'ailleurs vu qu'on est 40e on peut pas encore mettre bon on peut pas encore définir on dire des des dispositions pour dire qu'en fait on joue ce terrain là ou d'autres terrains on n'a pas encore cette possibilité là on va s'améliorer petit à le tien le mode de vie s'améliore parfait le mode de vie on a combien niveau niveau soldats à 8 sur 11 ça se développe la petite développe des problèmes un petit peu niveau personnages qui sont mécontents par rapport à la loi que je fais mais bon ça se passe plutôt bien pour l'instant j'espère que vous avez aimé cette vidéo voilà ce fut l'australie l'australie qui a un drapeau spécial quand même pourtant des républiques du coup on devrait pas loin avoir le drapeau de l'australie mais bon s'appelle puissance insignifiante on a une puissance insignifiante en république et nous sommes l'australie 29e plus grande puissance du monde bon c'est pas super c'est une puissance insignifiante quoi mais on va se développer façon comme on peut voir là la population des élèves à 31% bon le niveau de vie je peux un petit peu encore amélioré à certains territoires tous les nouveaux que j'aime gagner comme celui-là pour développer le niveau de vie il ya un peu de degré d'agitation parce que bon je vais prendre et pas très content mais autrement ça se passe bien on a même carrément des îles vous pouvez voir les îles là là bas l'île du nord mais sur le côté on a beaucoup de petites îles partout attend est ce que ça nous ça ça nous carrément on est juste à côté là c'est le japon là c'est nous quand même voir c'est bien développé à cette idée là il est là sans nous aussi avis sacré développement pareil dans le pacifique nous on est parti dans le pacifique mais d'accord carrément parce que juste ah oui c'est à côté des côtes américaines le chili j'ai même des possibilités dans même pas j'ai même pas de possibilité de parler avec eux alors je suis à l'autre bout j'ai vu derrière pas de chance les amis sont en train de prendre leur terrain mais bon voilà ça s'appelle avoir un pays puissant j'espère que vous avez aimé et je vous dis à bientôt au revoir 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1